Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire le What's in my school bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de cours mais je pense qu'il rentrera en fait dans ma série Back to School, vous me l'avez beaucoup demandé mais je ne l'avais pas encore fait donc avant de commencer je tiens à préciser une chose concernant mon concours donc en fait il y a une fille ou un garçon je ne sais pas qui s'amuse à envoyer des mails à beaucoup de personnes qui ont participé à mon concours en leur disant qu'ils ont gagné, truc 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 et il y a une dizaine, vingtaine de personnes qui sont venues me voir sur Facebook en me disant merci de m'avoir choisi la gagnante du concours ou je ne sais pas trop quoi et je leur ai répondu que non, je n'avais pas encore choisi les gagnantes car le concours n'est pas terminé quoi il n'est pas terminé et je n'ai pas encore choisi les gagnantes donc je contacterai les gagnantes par vidéo je pense mais je ne sais pas parce qu'il y a toujours des filles ou des personnes qui peuvent créer des comptes fake on va dire pour gagner le lot enfin bref je ne sais pas si vous m'avez trop comprise c'est juste pour vous dire que les gagnantes je les tirerai au sort demain avec ma soeur et voilà que pour l'instant il n'y a encore aucune gagnante donc celle qui reçoit un mail comme quoi c'est les gagnantes en cliquant un lien ci-dessous je ne sais pas trop quoi non ce n'est pas ça donc voilà et regardez bien le pseudo, le pseudo c'est Amélie Cara 01 et le L en fait c'est un I majuscule donc ce qui prouve qu'il n'est pas moi donc si je vous envoie un mail ou un truc sur Youtube ou un message privé sur Youtube cliquez bien sur le pseudo pour voir si j'ai bien mes 17 000 abonnés et mes 140 et quelques vidéos pour ne pas vous faire avoir donc voilà cette parenthèse je la ferme donc alors mon sac c'est celui-là il n'a pas changé de l'année dernière donc je sais que vous allez dire ah mais tu prends un sac tu vas avoir le dos déformé ou les épaules je ne sais pas trop quoi mais je me permets de prendre un sac parce que en fait au collège on a chacun un casier qu'on partage avec une amie ou un ami et l'année dernière je ne l'utilisais pratiquement pas et là je me suis dit bah comme j'ai un casier il ne va pas servir à rien quoi donc j'ai décidé de mettre tous mes livres au casier comme ça c'est moins lourd pour moi dans mon sac et voilà donc c'est pour ça que je peux me permettre de vendre un sac donc je tiens à dire que je n'ai absolument pas trié enfin ce qu'il y avait à l'intérieur car normalement je ne vais pas faire cette vidéo et j'ai pris mon sac et je me suis dit bah tiens je vais faire le What's in my school bag donc voilà alors à l'intérieur déjà ça se présente comme ça je pense que vous savez à peu près comment c'est je vous avais déjà montré c'est le bordel donc il y a des feuilles de partout alors déjà il est comme ça je ne sais pas si je voulais enfin voilà je vous le remonte bien donc il y a des clous comme ça si vous me demandez où je l'ai acheté c'est ma soeur en fait avant comme avant dans son site elle vendait des sacs et bah voilà j'en ai pris un derrière il y a une poche je ne sais pas il y a quoi ah si il y a mes écouteurs parce que le matin quand j'ai pas d'amis et que j'y vais toute seule au collège et qu'il fait nuit parce qu'en ce moment on est en hiver bah la musique c'est toujours bien donc voilà il y a juste ça dans cette poche après donc il y a des anses comme ça et une bamboulière alors je ne sais même pas par où commencer donc là il y a une poche je ne sais pas s'il y a des trucs non il n'y a rien là il y a des poches là où il y a les feuilles alors qu'est-ce que c'est comme souvent je ne suis pas très organisée dans mon casier mon sac et mon rangement de livres collège là et bah je fais des fiches comme ça des fiches le matin tu prends ça l'après-midi tu prends ça tu poses ça et tout voilà je ne sais pas ça tous les jours mais voilà après ah des fiches de révision j'en ai fait en ce moment j'en fais tout le temps c'est ma résolution voilà donc je me suis dit je vais faire enfin ma résolution c'est de faire des fiches de cours tout le temps tout le temps enfin des fiches de révision plutôt je vous conseille de faire des fiches de révision parce que c'est super pratique pour réviser ou quoi vous n'avez pas besoin de prendre votre gros livre et tout vous marquez tout ce qui est important et après vous révisez moi je dis c'est super pratique et ça aide beaucoup donc voilà après il y a ma photo mais voilà je ne vous la montre pas de plus près parce qu'elle est très moche ensuite j'ai ma trousse donc en sachant que je change tout le temps de trousse au cours de l'année tout le temps enfin j'en ai plusieurs en fait voilà il y a tout mon bazar à l'intérieur et d'ailleurs que j'ai j'ai trié ma trousse hier et voilà donc il y a les collégynes qui sont les toutes petites trousses comme ça avec le stylo 4 couleurs la règle, la colle et je ne sais pas quoi mais moi j'ai besoin d'avoir une grande trousse enfin je ne sais pas pour l'école j'ai besoin d'avoir plein de stylos plein de plein de stylos de tout et d'importe quelle couleur et de voilà tout enfin bref ma trousse après donc j'ai mon agenda avec un gant oui j'ai mon agenda il est comme ça je l'ai customisé parce qu'il était vraiment moche à la base j'ai pris mon agenda à 50 centimes et je l'ai customisé donc je vous ai fait une vidéo sur ça mais je n'ai pas je l'ai échangé en fait après deux mois je crois car car il était super il était fait à la bavite donc là je me suis dit je vais faire un truc assez propre mais pas trop quoi j'ai écrit Amelie Cara 01 et donc l'elle qui me demande oui mais t'as pas peur que tes profs ils voient Amelie Cara 01 et que tes copains et tout donc mes amis ils sont presque tous au courant maintenant et les profs bah je pense pas qu'ils savent la signification de Amelie Cara 01 donc voilà je peux me le permettre je pense aussi voilà donc il y a Nesca ici bon c'est un truc avec une amie là il y a la Cara Team et derrière il y a la team des folles en fait donc voilà et il y a un Eloy Kitty un peu miroir voilà que je trouve juste trop mignon pour me regarder des fois en cours et si vous voulez voir que j'écris comme un porc comme une dégueulasse ouais mon agenda il est vraiment pas organisé voilà après donc j'ai des gants après j'ai une petite trousse comme ça donc qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse c'est le nécessaire on va s'entendre donc il y a mon baume à lèvres bon baume à lèvres un essuie glace là enfin un essuie lunette après j'ai des chewing-gum des chewing-gum des chewing-gum enfin voilà j'ai un élastique parce qu'il y a tout le temps une amie ou un ami non pas un ami une amie plutôt qui demande en sport qu'il n'a pas son élastique donc voilà j'ai un miroir j'ai des pinces ou pas vous j'ai un truc de parfum parce que on sait jamais à l'école il y m'a honte donc en tant que grande fan du vernis seront ou saches qu'avoir un ong cassé c'est vraiment désagréable et voilà après quand vous faites ça ça pique des chewing-gum dans le corps enfin voilà le bazar des trucs de filles quoi après qu'est-ce qu'il y a il y a des papilles de bonbons oui les gens qui connaissent ces bonbons là les bonbons là enfin dites-le moi en commentaire voilà après il y a mon carré de correspondance que je ne vous montrerai pas et une pochette comme ça avec des feuilles donc pourquoi parce que avant en fait je me trimalais tout le temps avec mon avant je me trimalais tout le temps avec ça donc avant je me trimalais tout le temps avec mon frieur mais à force de mettre les contrôles et tout et tout tout rempli là bah ça devient super lourd et je me suis dit que je vais le laisser chez moi là-bas merci j'en ai plus besoin et comme à l'intérieur bah je mettais tout le temps mes feuilles de classeur et tout et comme on en a tout le temps besoin au collège bah j'ai décidé de prendre une pochette comme ça et de mettre mes feuilles quelques feuilles doubles et quelques feuilles simples et voilà je les fous dans mon sac c'est pas très lourd et c'est pratique ça va sûrement finir dans mon casier encore ah non dans la poche du milieu là il y a une poche au milieu il y a mon rapporteur et ma règle équerre donc si vous connaissez cette règle équerre qui vous sauve sûrement la vie en contrôle quand même tu sais si vous avez un sac de cours super dégueulasse dégueulassement dégueulasse c'est dans bah dites-le moi en commentaire ça ferait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule donc voilà cette vidéo n'était sûrement pas très droite donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu passer un bon nouvel an de bonnes fêtes encore une fois profitez bien enfin tout le blabla cette vidéo était la dernière vidéo de 2013 c'est le 31 et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt moum moum je sais que beaucoup de personnes se sont fait avoir à cause de ça mais non je sais pas si je suis en train de filmer en fait comment ça s'appelle 8 minutes avant je me travaillais tout le temps avec mon ça là mon comment c'est mon astrid comment ça s'appelle les trucs où tu ranges plein de trucs là les pochettes où il y a des trucs où tu peux mettre des matières non des les trucs qu'on a trop besoin là au collège non c'est ah oui trière merci donc voilà c'est tout pour mon sac de cours bon là je suis en vacances il n'y a encore pas les cours dedans il n'y a encore pas les cours dedans bah voilà quoi le bazar le bazar toutes mes feuilles de révision mes gants mes jambes oh non voilà je ne sais pas si je regarde l'objectif parce que là je regarde ici là mais quand je regarde là on dirait que c'est droit mais enfin bref il met un gros porc un d'ail un sumel je ne sais pas